Bonjour, je suis Olivier Pouls, je suis chroniqueur culinaire. Et cette année, pour vous, Convive Restoria, je vais vous conter l'histoire de recettes emblématiques de la gastronomie française au travers d'une thématique « Petite recette, grande histoire ». Et pour cela, je vous emmène au cœur du château de Mont-Geoffroy à Mazémillon, dans le Maine-et-Loire. Suivez-moi ! L'époque contemporaine. Au menu aujourd'hui, un plat bistrotier délicieux, le croque-monsieur. Si sa recette est attribuée au bistrot parisien du début du XXe siècle, en réalité, il y avait déjà des plats qui ressemblaient au croque-monsieur auparavant. Quelques recettes du XIXe siècle font mention de pain tosté, de fromage, de jambon, bref, tout ce qui constitue aujourd'hui la base d'un bon croque-monsieur. C'est au début du XXe siècle qu'il va vraiment se populariser dans les bistrots parisiens qui sont en plein essor. Et c'est dans un de ces bistrots, le bel âge, tenu par un chef un petit peu mystérieux, que va apparaître le nom de croque-monsieur. Alors qu'il préparait ses tranches de pain tosté, son fromage et son jambon, on lui a demandé « mais qu'est-ce donc à l'intérieur ? » Et il aurait répondu « c'est du monsieur » sur le temps évidemment de l'humour. On ne le sait pas vraiment car l'homme était un peu mystérieux. Toujours est-il que la dénomination est restée, le croque-monsieur ne contient évidemment pas de monsieur, mais du délicieux jambon de Paris, du fromage, du pain tosté, ce que vous allez déguster.